Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un Packard Bell PEW96. Pour commencer, on va retirer la batterie. Il faut ici avoir le rouge visible, on appuie pour éjecter la batterie, on la retire. Ensuite, on va en profiter pour retirer la carte SD. Pour commencer, on va retirer les deux vis du capot. Ensuite, il suffit de le soulever. Ici, on voit apparaître les deux barrettes mémoire, la carte Wifi et le disque dur. Pour retirer le disque dur, il suffit de prendre par la languette et de décaler le disque dur. On peut ensuite le retirer. On va déconnecter les antennes Wifi. Je vous conseille avant de bien vérifier que votre antenne est matérialisée. C'est-à-dire qu'il faut, pour vous souvenir, où est le câble noir pour le remontage. Il faut très bien tout simplement faire un trait noir pour le câble noir. Pour les déconnecter, il suffit de les soulever délicatement. Pour continuer, on va retirer la vis ici pour retirer le lecteur CD. Une fois la vis retirée, il suffit de déclipser le lecteur CD. Pour continuer, on va retirer toutes les vis de la plasturgie arrière. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Une fois la vidéo. Quelle est-elle qui est-elle ? De toute façon, on va sortir en mes de temps. Un peu. De toute façon. C'est pas le cas. Et on va. C'est pas le cas. C'est pas le cas. On va, on va. On va. On va. C'est pas le cas. Une fois toutes les vis du panneau arrière retirées, on va retirer la carte WIFI parce qu'elle est en appui sur le châssis donc on ne pourra pas enlever le châssis. Pour continuer, on va retourner le PC et on va retirer le clavier. Pour retirer le clavier, on peut utiliser un outil en plastique si vous avez, sinon un outil en métal si vous faites attention. Il faut une pointe assez fine, je vais vous montrer qu'il faut pousser les ergots. Vous avez des petits ergots comme ça, il suffit de pousser et de clipser, après on maintient avec le doigt. Et on fait ça pour tous les ergots. En fait, on soulève au fur et à mesure pour déclipser les ergots. Attention quand on va enlever le clavier, de ne pas tirer trop fort car votre clavier est fixé à la carte mère. Vous avez ici une nappe, pour retirer le clavier, c'est assez simple, il suffit de pousser la nappe comme ceci. Ensuite, vous pouvez retirer la nappe et retirer le clavier. On va faire la même chose ici pour le bouton on off. On pousse délicatement et on retire le clavier. Pareil ici, vous avez la nappe du threadpad. On peut aussi retirer les haut-parleurs. Pour continuer, on va retirer toutes les vis présentes. Comme ceci. Une fois toutes les vis sur le panneau supérieur retirées, on va tout simplement déclipser. Comme vous voyez, le panneau vient tout seul. On peut retirer notre partie supérieure. Sur la partie supérieure, vous avez la nappe avec le circuit imprimé du bouton d'allumage. Et ici, vous avez le trackpad. Nous voilà sur la carte mère. Ici, on voit la pile du BIOS. Si vous voulez la changer, il faudra la dessouder et la ressouder. Ici, on a notre lecteur de carte SD. Ce qu'on va faire, on va déconnecter les nappes de l'USB. On va déconnecter les nappes du lecteur SD. Ensuite, on va retirer la nappe du moniteur. Pour cela, il suffit de pousser sur les côtés, ne jamais tirer par les câbles. Ensuite, on va retirer notre vis qui maintient la carte mère. Elles sont matérialisées par une petite flèche blanche. Il ne restera plus qu'à soulever et retourner notre carte mère. On va défaire le connecteur d'alimentation pour dégager complètement notre carte mère. Nous voilà sur notre carte mère. Ici, on a les boutons du trackpad. En gros, si vos boutons sont morts, si cela ne vient pas de votre partie supérieure, il faudra changer la carte mère. Ensuite, nous avons le système de refroidissement, le processeur avec carte graphique et chipset qui sont refroidis. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'avoir suivi. A bientôt! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501